Bonjour, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Il était une fois un livre, je vais vous parler du livre de Anne-Gaëlle Huon, Le bonheur n'a pas de ride. Anne-Gaëlle Huon est un jeune auteur d'une trentaine d'années qui a, on peut le dire, un peu une véritable passion pour les vieilles dames. Sur son blog, la plupart de ses romans tournent autour d'histoires de vieilles dames. Donc là ici, on a encore affaire à une vieille dame, une petite Paulette, qui a de 85 ans. Paulette rêve d'aller dans une superbe maison de repos, une maison pour personnes âgées, dans le sud de la France. Son fils par contre, lui, l'envoie au fin fond de la France, mais pas au sud où elle voudrait passer le reste de sa vie au soleil. Dans cette maison de pension où elle a atterri, elle rencontre Yvon, celui qui est responsable de cette maison, et divers personnages. Au départ, elle va faire sa repelle, sa revêche, et va même être un petit peu une tâti Daniel, pour ceux qui connaissent le film. Au fur et à mesure, contre Mauvaise Fortune, bon cœur, elle se dit que, bon, elle va quand même s'intéresser aux personnages qui sont là, et elle va découvrir des personnages attachants, qui vont l'aider, et qu'elle va aider également. Le bonheur n'a pas de rides, effectivement, même à 85 ans, le bonheur peut vous sourire, et un roman plein de tendresse, plein d'amour et d'amitié. Le bonheur n'a pas de rides, à lire très vite, sans attendre, car le bonheur peut aussi lui passer très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada